Lord Byron, c'est Casanova. Il a séduit tout le monde, dans toute l'Europe, en même temps qu'il composait l'une des grandes oeuvres du romantisme. Dandy, provocateur et contradictoire, c'est un personnage de légende. Je t'assure, c'est parfait comme paysage pour Byron, viens voir. C'est vraiment bien. George Gordon, Lord Byron. C'est un mythe, cet homme-là. On ne le lit plus beaucoup en français, il faut le reconnaître tout de suite. Est-ce qu'on le lit encore beaucoup en anglais ? Importance considérable, quand même, dans l'histoire de la littérature anglaise et européenne. Il a beaucoup marqué, je ne suis pas sûr qu'on lise encore énormément. Cela dit, vous l'avez dit, c'est un mythe, il s'appelle George Gordon, personne ne le sait. Pour tout le monde, c'est Lord Byron, Lord, c'est presque son prénom. Oui, c'est vrai. Il a une rue à Paris. C'est dire la célébrité. Alors bon, c'est vrai que dire que Byron est romantique, c'est ce qu'on appelle un pléonasme. Il n'est pas romantique, il est l'incarnation du romantisme, c'est le héros romantique. Il incarne le mal du siècle, l'homme, le jeune homme qui promène, disons, son ennui, sa solitude, son insolence à travers le monde. Le monde, d'ailleurs, qui à l'époque, pour lui, se réduit quand même à la Méditerranée. Oui. Alors, Byron, 1788, en gros, c'est un contemporain de la Martine. Lui-même, grand romantique français. Il est né une douzaine d'années après la première génération des grands romantiques anglais, Wordsworth et Coleridge. Oui, qui sont les grands poètes, c'est vrai qu'il précède, mais c'est lui qui a marqué quand même. C'est lui qui est resté comme l'incarnation de tout ça, avec son ami Chalet d'ailleurs, avec lequel il va beaucoup voyager. Et en France, le romantisme est né un tout petit peu après, puisqu'encore une fois, Lamartine, qui est le premier au fond, est de 1790, et notre homme, il est de 88. Alors, évidemment, on dit Lord Byron. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il a hérité le titre de son oncle. Il est sixième baron, exactement, de Byron. Voilà. Il a été, alors, quand même une particularité, on rit bêtement, mais une particularité qui a été déterminante dans son mal-être, c'est qu'il est né avec une déformation du pied. Une déformité, il a ce qu'on appelle un pied beau. Il va garder un culte du sport, de l'exploit physique et de la bravoure tout à fait extraordinaire. Il n'est content de lui que quand il fait un grand truc. Il traverse les ponts à la nage, il n'aime que les gens forts. Il faut dire aussi qu'il a eu une maman qui était un peu folle, mais qui était également extrêmement, extrêmement noble, puisqu'elle était une descendante du roi d'Ecosse. Oui. D'ailleurs, il a été élevé en partie en Ecosse. On peut imaginer aussi que l'environnement, le paysage, l'a prédisposé d'une certaine manière aux passions extrêmes. Comme il est très, très riche, en tout cas, d'une très noble famille, il fait des études dans une public school extrêmement célèbre, celle de Harrow et de la Iva à Cambridge. Oui, c'est le parcours habiteux des jeunes aristocrates. Voilà, des fils de famille. Sauf que lui, il ne fait pas un parcours très discret. Non, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que c'est un chahuteur invraisemblable. Chahuteur à tous les sens du terme. Oui, enfin, chahuteur... C'est un débauché. Un débauché. Il aime les filles, il aime les garçons, il aime tout, il a des frais des nains sensés. Et c'est vrai que sa réputation, je dirais, Orgiac, c'est un homme quand même, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? On peut dire qu'il est terriblement sexuel, ce garçon. Oui. Eh bien, sa réputation vient de là, et il va passer sa vie à être à la hauteur de sa réputation. C'est une vie de débauche, c'est une sorte de Don Juan, d'ailleurs, qui s'intéresse à tout ce qu'il vit. Et comme Don Juan, on peut avoir l'impression qu'il sait qu'il sera un jour châtié de ses excès. Il va chercher quelque chose toute sa vie, et il mourra prématurément. Il est encore de ces gens qui meurent très jeune. Il est mort à 36 ans. Alors, il fait un bref passage à Cambridge. Il commence à écrire de la poésie, d'ailleurs. Et puis, il va faire ce que font tous les jeunes gens, là encore, de son rang, de bonne famille et de bonne fortune. Il va accomplir le Grand Tour. Alors, le Grand Tour, au 18e siècle, c'est le voyage sur le continent, à partir de la Grande-Bretagne, essentiellement, il faut le dire, vers le sud de l'Europe. Il part effectivement vers le sud. Il va effectivement Rome, enfin, l'Italie, la Grèce, l'Albanie. Et c'est là qu'il y a ces images incroyables qu'on a. Moi, c'est la première image que j'ai de Byron, dans ma jeunesse. C'est ce garçon avec une espèce de turban, des brandes bourges, des pantalons bouffants. Il se déguise. Là encore, ça participe à l'un des gens. On est entre Werther de Goethe et Pierre Lottin. Il a 19 ans, à ces portes-là. Il y a un côté absolument, si je puis dire, décalé dans sa façon de se comporter, de se tenir. En même temps, il a un grand charme physique. Il plaît énormément. Il a une emprise extraordinaire sur son siècle. On dit des romantiques qu'ils sont malheureux. Je ne sais pas si Barrel ne l'a été vraiment. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il a un groupe incroyable de gens autour de lui. Alors, ça n'est rien avec ce qui se passe quand il revient en Angleterre, au début des années 10, où il publie un poème, une espèce de long poème en quatre chants, qui s'appelle « La légende de Childe Harold ». Et Childe Harold va être un succès européen. C'est-à-dire, du jour au lendemain, ce tout jeune homme, il a 24 ans, va devenir, on peut le dire, une star. C'est un terme d'aujourd'hui, mais c'est de ça qu'il s'agit. Il est reçu partout. Il devient l'idole. Il devient l'idole de Londres. Alors, c'est vrai. Ce qu'il faut dire, pour tout à fait clair, c'est qu'il publie la première partie. Il y aura quatre chants de Childe Harold. Chaque chant, il faut le préciser, est une histoire qui lui est propre et qui est une partie de sa vie. Mais la première, c'est donc l'histoire de cet exil, cette promenade. C'est presque un guide, à la limite. Et c'est vrai que ça marche tellement bien. Il a une phrase, il dit « Je me suis couché pauvre et inconnu, et je me réveille riche et célèbre ». Et c'est exactement ce qui lui est arrivé. Mais du coup, on va revenir à ces tendances profondes. C'est qu'il va effectivement être extrêmement connu, très aimé, très très aimé. Il va y avoir des maîtresses. Il va y avoir de se marier et sa chute viendra de ça. Entre deux mondes, la vie est suspendue comme une étoile. Entre la nuit et le matin, à la lumière de l'horizon. Combien peu nous savons ce que nous sommes. Combien nous savons moins encore ce que nous pourrons être. L'éternel, l'âme de fond du temps roule toujours, emporte au loin nos bulles. Et cependant que les vieilles crèvent, d'autres naissent. Il est vraiment le jeune homme à la mode. Et comme il adore la provocation, physiquement, il n'est pas sans rappeler Oscar Wilde. Il aime beaucoup l'élégance, il aime les foulards, il aime les conquêtes, il aime les balles, il aime tout cela. Il est effectivement l'homme le plus fêté, celui que toute lady digne de ce nom veut avoir à son balle ou à sa table. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que, comme il est lord, il a siégé. Il siège à la chambre des lordes au Parlement, à l'une des deux chambres du Parlement. Il a fait un discours d'introduction que personne n'a oublié à l'époque. Mais non, parce qu'en fait, il siège à gauche. C'est assez curieux. Il siège dans les rangs du parti Whig. Et il défend l'idée de ne pas exécuter les ouvriers quand ils se sont révoltés. Bon, il faut quand même voir de quoi on parle. On est aux alentours des années 1820. C'est, d'une certaine manière, un esprit progressiste. Mais par ailleurs, c'est un mondain. Et à Londres, où encore une fois, il est le roi de la ville, il va se marier. Mais avant de se marier, vous allez un peu vite, parce qu'il va se marier, c'est vrai, avec une héritière. Mais auparavant, il accumule les conquêtes, il accumule les maîtresses, dont une certaine Caroline Lamb, qui va lui enquiquiner la vie, qui va le traquer, qui va le chercher, qui va faire courir des bruits sur lui, qui vont énormément contribuer à son image négative et à son départ. C'est un type qui est contradictoire, en permanence. Il le dit un jour, dans une lettre à une de ses nombreuses maîtresses, ce que je pense de moi-même, c'est que je suis tellement changeant, étant tour à tour, tout et rien, longtemps, je suis un si étrange mélange de bien et de mal, qu'il serait difficile de me décrire. Et alors, il se passe une chose extraordinaire, c'est qu'il retrouve à Londres sa demi-sœur, la première fille de son père, celle d'un premier mariage, et qu'il va imposer la présence de cette demi-sœur à son épouse. Alors évidemment, ce trio un peu infernal va fonctionner le plus mal du monde. Ce qui est mal, forcément. La jeune femme va se révolter, elle va repartir, il fait scandale, il fait scandale, et effectivement, Caroline Lamb et d'autres font croire que les rapports entre le frère et la sœur sont incestueux. Nous n'en savons rien. Ça a été dit, ça a été écrit, on ne le saura pas, on n'y était pas. Mais why, encore une fois, on est en voie. Non, mais ce qui importe à ce moment-là, c'est qu'il n'est plus le jeune homme aimé des foules, aimé du monde. Donc il va, il va faire une chose, la deuxième fois de sa vie, il va partir, il va partir, mais là, de façon définitive. Là encore, vous ne m'aimez pas, je ne vous aime pas, je m'en vais. Et là, il va à nouveau promener son insolence à travers le monde, et là, il repart, il repart là, un peu plus dans le nord de l'Europe, il va notamment en Suisse, il va rencontrer quelques très célèbres auteurs qui s'appellent Shelley, avec sa femme, Mary Shelley. Ils vont beaucoup écrire, beaucoup travailler ensemble, beaucoup rire, je crois. Oui, beaucoup boire. C'est l'époque où Mary Shelley, beaucoup boire. Il y a des anecdotes fantastiques, avec la bande des gothiques, comme on les appelle, des Shelley. C'est là que Mary Shelley va écrire son Frankenstein, et c'est là qu'un certain docteur Polidori, qui va peut-être dire quelque chose à ceux qui connaissent un petit peu le personnage de Byron, qui est un drôle de personnage, qui est son médecin privé, sans doute un peu plus que ça, va publier, mais on dira toujours que c'est Byron qui l'écrit, Le Vampire, qui est un petit chef-d'oeuvre de l'art gothique, de la littérature gothique. Le grand nom gothique, oui. C'est une sorte de petit sénacle d'écrivain qui se promène dans l'Italie et dans la Suisse, parce qu'après Genève, Byron va aller s'installer à Venise, où il va vivre pendant deux ans, dans un palais, bien entendu, le palais Mochenigo. C'est très important, parce qu'il dépasse beaucoup de temps, beaucoup de temps à faire la fête, beaucoup de temps à connaître les femmes, à connaître les hommes, à connaître le plaisir. Mais aussi, beaucoup de temps à écrire. Il y écrit quelques-uns de ses plus beaux textes, notamment les deux, les Chantrois et Quatre, de Charles Darrold, qui vont faire sa réputation, puisque c'est le grand poème qui compte dans le monde byronien. Et puis, il va écrire également le Don Juan. Et Don Juan, c'est de la vie de tout le monde, un chef d'oeuvre. Il appelle ça une épopée satirique, et c'est vrai qu'il prend un contre-pied, un rebours, le mythe du héros Don Juanès, qui était notamment mis. C'est beaucoup plus léger que le Don Juan de Mozart, ou celui de Molière. C'est une espèce de moquerie, au fond. Il s'identifie, une fois encore, complètement à Don Juan. On l'a dit, c'est quelqu'un qui, je crois, a cherché le châtiment. Il était Don Juan. C'est une écriture très intéressante, une écriture qui relève aussi bien, bien sûr, de la dramaturgie, du théâtre, de tout ce qu'on aime, de la poésie, mais également du journal quotidien. Il y a une manière de digresser, de rapporter des éléments, qui est très très moderne. C'est ça qui est bien chez Byron. Il faut imaginer Byron à Venise, où il s'installe dans un palais sur le Grand Canal, et il vient avec un véritable zoo. Il a une ménagerie à lui, et là alors, ça va être une espèce de fiesta, de cavalcade, il faut bien le dire, de débauche ininterrompue, dans lequel se mêlent les femmes de la meilleure société italienne, pas seulement des femmes de mauvaise vie. Il est très amoureux surtout de la femme de son boulanger, la fameuse Fondarina. La Fondarina, ce qui n'empêche pas, dit-on, d'apprécier particulièrement le talent des gondoliers. Bon, ça donne une idée de la vitalité extraordinaire de ce bonhomme, qui par ailleurs se sent très proche des mouvements, je dirais, sinon d'indépendance, en tout cas d'autonomie de l'Italie. Il a une activité presque secrète de ce qu'on appellera plus tard, Carbonaro. Vous disiez très justement, lorsqu'il va rentrer dans la chambre des lords, il a ce discours très étonnant, sûr, il ne faut pas exécuter les ouvriers. C'est un homme de progrès. Et donc il va épouser une autre cause, qui est la cause de l'époque, qui est la cause des indépendantistes grecs. Quand tous deux condamnés, en silence et en pleurs, le cœur empli de heures à rompre des années, ta joue fut froid des pales, plus froid fut ton baiser, vrai, cette heure disait, née de ceci le mal. La rosée de l'aurore tombait glace à mon front, ce me fut la leçon de ce que je sens l'or. Tes serments sont épars, et léger ton renom, j'entends dire ton nom, à sa honte, j'épare. Évidemment, tout ça apparaît un petit peu gourmet, peut-être. N'empêche que ça a ébranlé l'Europe entière, et que le romantisme n'est pas simplement un phénomène anglais ou français, c'est quelque chose qui a modifié complètement la perception de la nature. On est là dans un parc. Bon, il est de ceux, Byron, qui savent regarder les collines, qui savent trouver beau les orages, trouver beau la nature, quand elle est en désordre. Oui, trouver beau les orages, c'est bien, on arrive à la fin de Byron, il va mourir, il a 36 ans, on meurt très très tôt à cette époque-là, il va mourir par une nuit d'orage, ce qui lui convient extrêmement bien, un hommage des dieux, peut-être. Un hommage des dieux, oui. Un hommage des dieux. D'ailleurs, les Grecs décréteront un deuil national, ils lui rendent hommage, ce qui ne fera pas son pays. Et chose terrible, il faut s'emmettre dans l'époque, dans cette pseudo-moral de l'époque, les médecins vont l'autopsier, ils vont lui ouvrir le crâne pour aller voir dedans. Si on ne trouve pas les raisons à cette débauche, et donc à cette mort par la débauche, en fait, il est mort de tout à fait autre chose. Voilà, il sera rapatrié tardivement chez lui, il ne sera pas enterré à Westminster, comme on aurait pu l'imaginer, et comme il aurait souhaité. Il ne sera jamais tout à fait à sa place dans son pays. Sous-titrage ST' 501